La parole est à monsieur Hugo Bernalicis. On sait, madame la ministre de la Justice, que la loi vous interdit de donner des instructions dans des affaires individuelles. Mais qui peut encore vous croire suite à la tentative de perquisition dont vient de faire l'objet ? Le journal Mediapart. Nous condamnons l'instrumentalisation politique faite par votre gouvernement, des forces de police et du parquet. Et c'est bien vous les responsables. En effet, rappelons que le parquet de Paris est dirigé par le procureur Rémi Haït, personnellement choisi par Macron, ancien directeur d'administration centrale du ministère de la Justice, qui a conduit la réforme pénale du projet de loi justice, t'en décrier. Seul monsieur Bernalicis a la parole. La voix de son maître peut-être, a freiné les perquisitions chez Benalla et se précipite désormais au siège de Mediapart pour attenter au secret des sources, sacro-saint de la liberté de la presse. Face à la panique qui gagne votre gouvernement et le monarque, votre réflexe sécuritaire se transforme en dérive autoritaire. Désormais, il n'est pas bon en France d'être opposant politique, organe de presse indépendant ou manifestant en gilet jaune. Rendez-vous compte, la multiplication des interpellations préventives, des gardes à vue sans fondement, l'usage vicié des comparutions immédiates, des perquisitions disproportionnées dans le cadre d'enquêtes préliminaires et bientôt des interdictions de manifester préventives prononcées par le ministre de l'Intérieur. Tout cela installe une ambiance malsaine de concentration des pouvoirs au sein de l'exécutif. Vous assumez tellement cette dérive que vous êtes vous-même allé au tribunal de grande instance de Paris pour imposer un impératif de sévérité à l'égard des gilets jaunes. Une première en France qui a scandalisé les magistrats du parquet et du siège, eux, attachés à l'indépendance de la justice. Vous qui donnez des leçons de républicanisme et de respect de l'état de droit. C'est vous qui êtes dans une inexorable dérive autoritaire. A croire que l'ultralibéralisme s'accomplit dans cette forme de démocrature. La justice jupitérienne vient de porter le plus grave atteinte à la liberté de la presse et à la protection des sources depuis des décennies. La monarchie républicaine doit cesser. Rendez l'indépendance à la justice. Alors allez-vous cesser d'intimider les journalistes et les politiques, de juger plus sévèrement les gilets jaunes que tout autre citoyen ? En un mot, allez-vous cesser d'utiliser la justice et la police à des fins personnelles et politiciennes ? La parole est à madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, mesdames les députés, messieurs les députés, monsieur le député Bernalissis, non, il n'y a pas d'instrumentalisation de la justice et je n'utilise pas la justice à des fins personnelles. En tant que garde des Sceaux, vous l'avez rappelé, il m'appartient évidemment en aucune manière de commenter les procédures judiciaires. C'est précisément une discipline à laquelle je m'astreins de manière régulière, précisément parce que je suis attachée à l'indépendance de la justice et au respect de la loi. Et vous l'avez rappelé vous-même, ce respect de la loi m'interdit de donner quelconque instruction en matière individuelle. Je vais donc me limiter par rapport au fait que vous soulevez, monsieur le député, a rappelé quelques éléments qui ont été rendus publics. Le parquet de Paris a effectivement ouvert une enquête préliminaire portant sur des infractions d'atteinte à la vie privée. Deux magistrats du parquet de Paris se sont rendus au journal Mediapart pour se faire remettre des enregistrements sonores de conversations qui seraient intervenues entre monsieur Benalla et monsieur Kras. Les magistrats précisaient qu'ils agissaient dans le cadre non coercitif de l'enquête préliminaire et qu'ils ne pouvaient procéder à une remise sans l'assentiment du représentant légal de l'entreprise de presse. Mediapart a dans un premier temps refusé cette remise mais comme la presse s'en est fait l'écho, depuis, les bandes sonores ont été remises à la justice ce qui est une très bonne chose, je crois, pour que toute la vérité soit faite dans cette affaire. Monsieur le député, je suis attachée au principe de la liberté de la presse et à la protection du secret des sources. Je crois que ce sont des pierres angulaires pour notre démocratie. Je suis également attachée, monsieur le député, à ce que notre justice puisse travailler dans la sérénité et ne fasse pas de manière systématique l'objet de dénigrements comme vous le faites de manière permanente. C'est la conception de la justice que porte ce gouvernement et monsieur le député, ne vous en déplaise, Paris n'est pas Caracas. La parole... La parole... La parole... La parole...